Ah, tu peux faire plus que ça. Est-ce que quelqu'un peut acclamer plus que son voisin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer plus que son voisin? Partiellement le voisin qui est à côté de toi, même les voisins de derrière. Les voisins de gauche, les voisins de droite, les voisins de derrière. Pendant que tu acclames aujourd'hui est le jour que Dieu a décidé pour te visiter. Acclame encore très fort. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce jour glorieux. Nous bénissons notre Père, le pasteur Dédé, pour cette marque de confiance qu'il a placée à notre petite personne afin d'apporter la parole aujourd'hui. Mais aussi mes remerciements à tous les collèges, les comités de pasteurs, tous les pasteurs, les serviteurs, les ouvriers. Alléluia. On est en train de passer un séjour magnifique. Alléluia. Mais aussi à vous qui êtes venus cet après-midi, écoutez la parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse et que Dieu te visite. Alléluia. Nous prenons nos Bibles rapidement. Nous sommes dans les livres de Matthieu. Le chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'à 8. Après, nous allons lire 18. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Je lis la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain sang. Un autre soixante. Et un autre trente. Alléluia. Je lis toujours au même chapitre. Mais nous lisons à partir du verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du Sommel. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été sémé. Dans son cœur, cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pireux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Deux que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il lui trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction de richesse étouffe cette parole et la rende infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne sang, un autre soixante, un autre trente. Prions pour la parole. Éternel, nous recommandons ce temps de parler en tes mains. Parle-nous, réveille-nous ta pensée. Nous raménons toute pensée captive à ton obéissance. Nous détruisons toute distraction. Tout esprit qui n'est pas de toi, qui viendra avec des dispersions de pensées. Nous le détruisons au nom de Jésus. Nous proclamons ta gloire et ta grâce. Que je disparaisse, que tu apparaisses. Et que ton peuple soit béni. Car tu es le Dieu. Tout-Puissant et le peuple de Dieu dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Ce matin, nous allons parler sur un thème que tu as mis en notre esprit. Ce que nous enseigne la parabole du Sèmeur. Nous venons de lire la parabole du Sèmeur. C'est Jésus qui est en train d'expliquer à ses disciples les réalités du royaume. Alléluia. Nous devons savoir une chose, que le monde a été créé par la parole de Dieu. La Bible dit au commencement, la terre était informée vide. Et Dieu dit. C'est-à-dire que le monde a été créé par la parole. Alléluia. Et au travers de sa parole. La Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc nous comprenons que la parole de Dieu, c'est Dieu. Nous comprenons que Dieu se trouve derrière sa parole. Nous comprenons que recevoir la parole de Dieu, c'est recevoir Dieu lui-même. Jean descend plus bas et dit que la parole a été faite chère. C'est-à-dire que la parole est venue, elle a habité parmi nous, et elle s'est faite chère. C'est-à-dire que Jean, en parlant de Jésus, a dit que Jésus était la parole faite chère. Donc Jésus était la manifestation de Dieu. Jésus était cet incidile éternel mais qui marchait. Donc nous comprenons que Dieu se trouve dans sa parole. Alléluia. Si Dieu veut changer la destinée d'une personne, il envoie sa parole. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'éternel. Il envoie sa parole et sa parole les guérit. Je viens de dire à quelqu'un ce jour qu'aujourd'hui Dieu t'envoie sa parole. Je ne connais pas dans quelle détresse tu es, mais la bonne nouvelle aujourd'hui est que Dieu est dans sa parole. Et aujourd'hui il envoie sa parole. Peu importe la situation que tu te trouves, peu importe les détresses que tu es, Dieu me dit de te dire que tu as juste besoin de sa parole. Une parole de la part de Dieu va changer ta destinée. Je déclare que la parole de Dieu change la destinée de quelqu'un ce matin. C'est lui qui dit à même, c'est pour lui. C'est lui qui dit à même, puisque son voisin il le reçoit. La parole de Dieu va être faite chère. Mais si la parole est faite chère, ça veut dire que toute parole que tu reçois de la part de Dieu, c'est matérialiste quand tu la reçois. Donc Dieu s'est forcément dit que tu recevras des enfants. Mais ce que j'aime avec Dieu est que les paroles ne se limitent pas par paroles. Avec Dieu les paroles deviennent des objets matérialisés. Donc quand Dieu dit quelque chose, il est grand matériel ces choses. Quand Dieu dit quelque chose, ça ne se limite pas seulement en esprit, mais ces choses deviennent des objets que tu vois et que tu touches. Je déclare que la parole de Dieu dans ta vie soit faite chère au nom de Jésus. Je ne connais pas quelle parole que Dieu t'avait donnée, mais je déclare qu'aujourd'hui, Dieu va rendre cette parole chère. Alléluia ! C'est par sa parole que Dieu nous apporte le salut. C'est par sa parole que Dieu nous apporte la guérison. C'est par sa parole que Dieu nous apporte la prospérité. Dieu n'a pas d'autre formule si c'est née sa parole. Dans les problèmes qui sont en train de te dépasser, la solution c'est la parole de Dieu. Je vais me répéter. Dans les problèmes que tu es en train de parcourir, dans la maladie que tu as, la solution que Dieu t'envoie aujourd'hui, c'est sa parole. C'est sa parole. Si tu reçois la parole, tu reçois la solution. Je prie qu'aujourd'hui, que Dieu donne le cœur à quelqu'un, pour recevoir la parole de Dieu. Que Dieu ouvre ton cœur à recevoir le choix que Dieu a préparé pour toi. Alléluia ! La Bible dit dans Esaïe 44, 26, il dit, je confirme la parole de mes serviteurs. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu vient, et quand la parole de Dieu vient, on travaille à la bouche de ses envoyés, Dieu est derrière cette parole pour l'accomplir. Donc, à chaque fois qu'un homme de Dieu s'élève ici pour dire des choses, qu'il est serviteurs de l'éternel, Dieu est derrière cette parole pour l'accomplir. Pour l'accomplir, pour que tu reçois cette parole, tu reçois la parole et le Dieu de ses torts. Alléluia ! C'est-à-dire que la parole de Dieu vient avec une mission spécifique. Alléluia ! Il ne parle plus loin d'Esaïe 55, il dit que, de la même manière que la pluie et la neige, ne retournent pas vers moi, sans pour autant féconder la terre, il en est même de ma parole, qui ne retournent pas vers moi, sans pour autant avoir atteint le but pour lequel je l'ai envoyé. C'est-à-dire que la parole de Dieu, quand elle sort, elle a un but à accomplir. La parole de Dieu, quand elle est déclarée sur ta vie, il y a un but spécifique que Dieu a envoyé cette parole. Alléluia ! Alléluia ! La version sommaire enrichie dit, elle ne retourne jamais vers moi, sans avoir accompli ce que j'ai désiré. Donc, quand Dieu déclare sa parole sur toi, cette parole ne rentre pas, jusqu'à ce que Dieu désire, jusqu'à ce que les choses que Dieu a désirées, s'accomplissent dans sa vie. Je viens de dire à quelqu'un que Dieu désire que tu prospères. Dieu désire que tu ailles de l'avant. Dieu désire que tu montes. Dieu désire que ta vie spirituelle monte. Dieu désire que tu ailles de l'avant. J'ai pensé que tu allais me dire un amène. J'ai pensé que tu allais me dire amène. Ce matin, Dieu désire que tu trouves la solution à tes problèmes. Ce matin, Dieu désire que les choses qui tourmentent ton esprit ne te tourmentent plus. Ah, celui qui dit amène, ça c'est pour lui. Celui qui dit amène, ça c'est pour lui. Les choses qui te tourmentent ne te tourmenteront plus. Parce que la parole de Dieu est sortie afin d'arrêter les choses qui te tourmentaient. Ah, je déclare qu'aujourd'hui la parole de Dieu sort afin d'arrêter les choses qui sont en train de te troubler. Je déclare que les choses qui te troubleront plus. Parce que la parole est sortie pour arrêter cela. Ah, je déclare que ces choses s'arrêtent au nombre de Dieu. Alléluia. Dans ce qui dit que la parole sort et elle est un but fixé. Mais à chaque fois qu'une parole est déclarée sur toi, je dois savoir que cette parole ne peut pas rentrer. si elle n'a pas accompli son but. Alléluia. Alléluia. Donc la parole de Dieu est allée sans retour. Alléluia. Ayant la connaissance de ces réalités, Jésus a voulu faire comprendre à ses disciples qu'elle ait fait pervoir la parole dans la vie d'une personne. Alléluia. Parce que des fois les gens se posent la question comment je reçois cette parole mais je n'ai pas l'effet de cette parole dans ma vie. Quand les pasteurs avaient déclaré que tu seras béni, j'avais sauté comme tout le monde mais je n'ai pas encore vu la bénédiction. Quand on avait dit que je serais guéri, j'avais sursauté mais quand je suis rentré, je ne suis pas guéri. On m'avait dit que dans 5 mois je verrai ces choses mais après un mois ces choses ne sont pas encore arrivées. Alléluia. Et Jésus voulait faire comprendre les gens les raisons qui poussent que la même parole qui sort n'a pas les mêmes effets sur tout le monde. Alléluia. Parce que la même parole qui sort n'a pas les mêmes effets sur tout le monde. Sur d'autres elle donne des résultats, sur d'autres elle ne produit rien. Le problème ce n'est pas la parole. Mais le problème c'est l'attitude de celui qui reçoit la parole. Je vais me répéter. Le problème n'est pas la parole de Dieu qui sort. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Quand elle sort et elle amène la vie là où il y a la mort. Mais le problème c'est l'attitude de la personne qui reçoit cette parole. La vie lui a dit pendant que Pierre et Jean marchaient. Il y avait un paralytique qui demandait. Et la vie lui a dit qu'il les a demandés de l'aumône. Pierre et Jean lui a dit regarde nous. La vie lui a dit il les regardait attentivement s'attendant à recevoir quelque chose de la part d'eux. Le problème n'est pas seulement de regarder. Je regarde mais j'attends aussi quelque chose. Et que beaucoup de gens s'approchent de vent Dieu. Les priers reçoivent la parole mais leur attitude n'est pas une attitude de réception. Alléluia. C'est-à-dire que j'ai reçu la parole. J'ai crié Amen. Mais mon cœur n'est pas disposé à recevoir cela. Alléluia. Parce qu'il ne suffit pas seulement de crier. Il suffit pas seulement de dire Amen. Mais ton cœur aussi doit être disposé que cette parole-là prenne vie en toi. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui que toutes les paroles qui seront déclarées en ces lieux à partir de ce jour que ça prenne vie dans ta vie au nom de Jésus. Que ce ne soit plus des Amènes stériles mais que ce soit des Amènes qui produisent des résultats. Je déclare que des Amènes vont commencer à produire des résultats. C'est lui qui me dit Amen, il reçoit les premiers résultats. C'est lui qui dit Amen encore plus fort reçoit le plus de résultats. C'est lui qui dit Amen plus que son voisin les résultats commencent à tomber sur lui. C'est lui qui dit Amen plus que son voisin Dieu transforme son cœur. Alléluia. Et Jésus avait pour habitude de parler en parabole. Alléluia. Et voulant expliquer ainsi le fonctionnement du royaume des cieux. Jésus a utilisé la parabole du sèmeur. Utilisant un style comparatif tout en comparant la parole de Dieu et la sémence. Alléluia. Nous devons savoir que les juifs étaient des cultivateurs et des agriculteurs. Donc Jésus a utilisé un langage qu'ils comprendront facilement. Alléluia. Et sur ce, Jésus a utilisé la parabole du sèmeur. Et en lisant cette parabole, il y a quatre vérités qu'on doit retenir. Ou quatre choses qu'elle exploite ou elle enseigne. Je vais aller très vite. Cela veut dire que la première réalité est que la parole de Dieu est pour tous. Mais ne demeure et ne porte de fruit qu'à ceux-là qui la comprennent. Matthieu 13, 19 dit que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé. La première catégorie des gens, c'est ceux-là qui ressortent la parole mais qui ne la comprennent pas. C'est ceux-là qui crient Amen mais qui ne comprennent pas la puissance de cette parole. C'est ceux-là qui crient Amen mais qui réfléchit encore sur cette parole. La Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Tu n'es pas seulement appelé à recevoir la parole mais tu es appelé à voir la révélation de la parole que tu reçois. Cela ne doit pas être une simple parole mais pour toi, cela doit être toute une manifestation. Cela dit que quand j'ai dit Amen je crois que cette chose est entrée en moi. Quand j'ai dit Amen je crois que je vais voir les résultats de ces choses. Alléluia Cela dit qu'il est important d'avoir la révélation de la parole que tu reçois. Cela dit que beaucoup de gens entendent la parole de Dieu mais ne la comprennent pas. Pourquoi nous ne la comprenons pas? Parce que le diable ne veut pas que nous la comprenons. Parce que quand tu reçois la parole de Dieu tu reçois une sémence qui est déjà en toi. Et ce qui est compliqué et bizarre avec une sémence Deux fois la sémence est là mais on ne la voit pas. Tel que tu es là, tu es en train de marcher avec une sémence que tu ne vois pas. Parce que nous avons des gens qui ont 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 des on ne le voit pas mais il est là on ne la voit pas mais c'est déjà là même si tu n'as pas encore même si le ventre n'est pas encore sorti mais la sémence est déjà là ça ne veut pas dire parce que le ventre n'est pas sorti que la sémence n'est pas là donc ça veut dire que même si les réalités ne témoignent pas ces choses quand je reçois la parole la sémence est déjà entrée à moi et j'ai déclaré que la sémence est déjà entrée à moi voilà pourquoi le diable ne cherche pas à voler la récolte mais vole la sémence parce qu'il sait que la sémence multiplie la récolte ça peut entrer comme un grain mais ça sortira beaucoup ça peut entrer comme une petite sémence mais quand ça sortira, ça sortira beaucoup j'ai aimé le message du pasteur Yves la Bible dit que c'est comme un grain de sénévé quand tu la plantes, elle est la plus petite de toutes ça dit qu'un grain de sénévé, quand elle entre sur la terre sa graine est trop petite mais la Bible dit que quand il grandit il monte et il devient plus grand que tous les autres est-ce que quelqu'un peut me dire amen je veux dire à quelqu'un que la sémence que tu as récite est petite laisse-moi te dire que la récolte sera grande laisse-moi te dire que la récolte sera grande la sémence que tu as récite est seulement un petit grain laisse-moi te dire que quand elle grandira l'arbre dépassera tous les arbres pendant que les autres ont déjà poussé toi tu as encore la sémence pendant que les autres t'enfoncent toi tu as encore la sémence on te fait comme si tu n'aies rien mais laisse-moi te dire que c'est que tu es en toi laisse-moi te dire que c'est que tu es en toi même si ça ne se voit pas mais laisse-moi te dire que tu récolteras je viens de déclarer à quelqu'un que la sémence qui est en toi vous auront plus de fruits que la sémence qui est entrée la sémence peut entrer comme un que ça te produira des fruits comme mille et que vous auriez une source de bambou mal au cours la cote au boc Dieu peut seulement dire que tu seras prospère mais quand la récolte vient il te donne un mariage stable il te donne un travail stable il te donne des enfants il te donne la dessinée mais quand tu as reçu la sémence il dit seulement que tu seras prospère mais au moment de la récolte quand la sémence a poussé ça t'a produit beaucoup de choses je viens de déclarer que cette sémence te produira beaucoup de choses qui fait que le diable ne court que derrière la sémence parce que c'est la sémence qui produit des fruits et le diable met l'incompréhension dans notre esprit afin de voler ce que tu as mis en nous mais laisse-moi te dire dès le moment où tu reçois la parole garde bien cette parole dès le moment où tu reçois l'incidie l'éternel garde bien cette incidie l'éternel parce que c'est de cette incidie l'éternel que tu auras les résultats j'avance rapidement deuxième réalité qu'on nous enseigne que pour vivre la réalisation on doit avoir des racines profondes en Christ Matthieu 13,21 dit qu'il a reçu la parole c'est lui qui a reçu la sémence dans les endroits pireux c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie mais il n'a pas de racines en lui-même il manque de persistance dès qu'il survient une tribulation une persécution à cause de la parole il lui trouve une occasion de chute Alléluia bien aimé dans le Seigneur ça c'est une catégorie de gens qui reçoivent très bien la parole de Dieu ne voient même qu'on prenne la parole de Dieu mais ce sont des gens qui ne sont pas enracinés à Christ Alléluia ce sont des gens qui ne sont pas enracinés à Christ notre racine en Christ déterminera notre fermeté en Dieu Daniel 11,32 dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté La fermeté c'est ce qui te permet de ne pas te branler quand le mal survient La fermeté c'est ce qui te dit de ne pas abandonner même quand toutes les choses sont contraires La fermeté c'est ce qui te dit de continuer d'avancer même quand les choses que tu vois ne sont pas semblables aux choses que tu as reçues La fermeté c'est ce qui te fait continuer même quand dans ton lieu de travail il y a beaucoup de combats qui s'élèvent quand même ce mariage là commence à un peu vaciller mais tu continues parce que tu sais qu'il y a Christ en moi l'espérance de la gloire Alléluia La Bible dit dans le Colossien étant enraciné en lui et affermi Dieu le Colique 20,20 dit encore confiez-vous à l'Eternel et vous serez affermis Bienvenue mais quand tu reçois la parole la parole ne répond qu'à Jésus Christ Quand tu reçois la parole de Jésus cette parole doit aussi te trouver en Jésus Quand tu reçois la parole cette parole doit trouver le soubassement de Jésus en toi Alléluia C'est-à-dire que beaucoup de gens reçoivent la parole de Dieu mais parce que Christ n'est pas formé en eux cette parole ne produit pas de résultats Alléluia Alléluia C'est-à-dire que vu que Christ n'est pas en nous cette parole ne veut pas produire les résultats que nous nous attendions La parole de Dieu n'obéit qu'à Jésus Christ Et si cette parole trouve Jésus Christ en toi cette parole produit des fruits Parce que cette parole trouve en toi des racines sur lesquelles il peut s'appuyer Alléluia Une maison qui est bâtie sans fondement est appelée à tomber Parce que si même tu reçois ces choses sans Jésus laisse-moi te dire que même si tu la reçois ces choses ne traîneront pas Parce que recevoir c'est bien mais les racines te donnent la longévité Et la Bible dit que n'ayant pas trouvé en lui des racines profondes Donc ce n'est pas seulement avoir des racines mais avoir des racines qui sont profondes Cela veut dire que Dieu nous appelle à enrichir encore notre relation avec lui Dieu nous appelle encore à faire lever notre relation avec lui Alléluia Car même si la tribulation vient mais si Christ est en toi tu ne vas pas être ébranlé Alléluia Cela veut dire que même quand la persécution vient tu n'abandonneras pas Jésus Il y a beaucoup de gens le moment où la tribulation vient le moment où la persécution vient ils abandonnent le Seigneur ils abandonnent les chemins d'église ils ne prient même plus Et cette personne abandonne de prier tout en oubliant quand lui il avait reçu la sémence J'ai pris pour quelqu'un que Dieu te donne la force d'être enraciné en lui et que tu n'abandonnes pas devant les persécutions Même dans ton lieu de travail tu commences à te proposer des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu que Dieu te donne la force de dire non Je sens que je dois insister sur ça que Dieu te donne la force à dire non que Dieu te donne la force à dire non et non pas seulement ça mais que Dieu te donne la force que ton non reste non que tu ne dises pas non aujourd'hui et que tu dises oui après mais que Dieu fasse que le nom que tu leur dis aujourd'hui reste non même dans trois mois c'est lui qui dit Amen c'est son partage au nom de Jésus Alléluia nous devons savoir aussi que dans le parcours de l'accomplissement dans le parcours de la récolte la persécution viendra les tribulations viendront les doutes viendront parce que le problème n'est pas aussi de recevoir la sémence mais c'est aussi notre attitude pendant la sémence et la récolte cette transition là la manière dont nous nous comportons détermine ce qu'on touche de la part de Dieu parce que nous devons savoir que les persécutions les tribulations nous apportent la maturité une personne qui sait dire non à la tribulation une personne qui sait résister être persistant devant les persécutions c'est une personne qui est en train de grandir en Dieu nous devons savoir que les bénédictions n'est pas pour les petits enfants Dieu de foi avant de nous donner des choses attendons que nous puissions grandir avant que nous recevions ces choses je vais donner un exemple simple je ne crois pas que si quelqu'un est un enfant de 3 ans il va lui acheter une voiture qui peut faire ça pas les voitures en jouets mais voiture qui peut donner une voiture à son enfant de 3 ans même si tu as des millions pourquoi le problème n'est pas que tu ne peux pas lui offrir le problème est que même si tu le donnes il ne saura pas s'en servir il y a des bénédictions si ça ne trouve pas la maturité tu ne sauras pas t'en servir et Dieu connaissait ces choses voudra d'abord que tu grandisses l'apôtre Paul dit vous qui devez être des maîtres mais vous en êtes encore au lait il y a des bénédictions si longtemps que la maturité n'est pas trouvée en toi tu ne vas pas encore recevoir cela car Jésus attend que tu deviennes un pays lancé que tu s'asseoir sur le volant d'une voiture et que tu changes de vitesse parce qu'à 3 ans tu ne sauras pas faire cela c'est comme un enfant de 10 on ne peut pas donner le mariage parce que même s'il parle là-bas il ne va rien faire et Dieu nous appelle à grandir et des fois Dieu permet de ces choses pour nous pousser à grandir il y a beaucoup de personnes qui ont appris à beaucoup prier devant les tribulations il y a beaucoup de gens qui ont élevé leur vie de prière devant les combats et de quoi Dieu peut permettre cela pour que seulement ta vie de prière puisse monter par rapport aux choses que Dieu veut te donner je viens de déclarer que Dieu te donne la maturité qui va aller avec les choses qui te réserve que Dieu te donne la maturité qui va te permettre de gérer la gloire que Dieu veut te donner parce que ce n'est pas seulement recevoir mais comment vas-tu les gérer Alléluia troisième point que les inquiétudes et les soucis du siècle présent étouffent l'action de la parole de Dieu en nous la Bible dit celui qui a reçu la sémence parmi les épines c'est celui qui entend la parole mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse Alléluia la Bible nous montre de ne pas nous inquiéter Alléluia Luc 12-22 dit qui parmi vous a ajouté une coudée à cause de ces inquiétudes qui parmi vous a ajouté une coudée à la durée de sa vie Alléluia mais deux fois dans l'entente de la promesse beaucoup de gens deviennent inquiets Alléluia et cette inquiétude peut faire que tu étouffes la parole de Dieu qui est en toi Alléluia et d'autres personnes même on développe des maladies psychosomatiques parce que ce mariage t'as de tuer l'estomac parce que ça ne marche pas tu as des tensions Alléluia il est prouvé que le stress les soucis les inquiétudes ne sont même pas bien pour notre santé physique et même spirituellement ça affecte la parole de Dieu qui est en nous parce que les inquiétudes te montrent les choses que tu n'as pas encore et des fois même te fait oublier les choses que tu as déjà c'est-à-dire que les inquiétudes vont amener tes pensées à te focaliser sur les choses que Dieu ne t'a pas encore donné et vont enlever en toi l'esprit de rendre grâce à Dieu pour les choses que Dieu t'a déjà donné laisse-moi te dire que ce que tu as c'est la prière d'une autre personne je vais répéter ce que tu as c'est la prière d'une autre personne ce que tu as c'est l'exhaustion d'une autre personne pendant que toi tu as le mariage il y a quelqu'un qui prie pour avoir le mariage pendant que toi tu as le travail avec un salaire de 1000 dollars il y a quelqu'un qui dit à Dieu donne-moi seulement un salaire de 500 dollars pendant que toi tu as la facilité de voyager en Afrique et tu t'inquiètes ne n'es pas voyagé aux Etats-Unis il y a quelqu'un qui dit à Dieu une personne inquiète ne rend pas grâce à Dieu pour ceux qui l'ont mais s'inquiète pour les choses qu'il n'a pas entre dans la saison où tu rends grâce à Dieu pour ceux qui t'ont donné et tu espères pour les choses qu'il te donnera une fois j'ai prié avec une dame je l'assistais dans la prière elle avait une requête on a prié par la grâce de Dieu que Dieu lui a accordé pendant qu'elle m'a donné le témoignage elle m'a dit oui Dieu a donné mais papa par rapport aussi aux deux choses là je lui ai dit tu ne comprends pas les choses moi à ta place je vais les rendre grâce à Dieu parce que si Dieu a pu m'accorder ceci c'est que dans le prochain qui va venir ça sera les deux choses là donc si Dieu est-ce que quelqu'un peut me dire Amen qu'on avance c'est-à-dire que je veux d'abord rendre grâce à Dieu pour ceux qui m'ont donné parce que si il me l'a accordé ça montre que Dieu écoute la prière et si il écoute la prière et les choses qu'il m'a donné et les choses qu'il ne m'a pas donné je serai accordé parce qu'il y a un Dieu qui écoute la prière j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un le Dieu qui t'a donné le travail peut te donner la promotion le Dieu qui t'a donné le mariage peut te donner les enfants le Dieu qui t'a donné les enfants peut te donner l'argent pour les nourrir à l'espoir si Dieu te donne une chose Dieu te donnera aussi la capacité qu'il suit cette chose je déclare que la bénédiction de Dieu ne soit pas limitée je déclare que Dieu t'amène à une dimension de rendre grâce pour les choses que tu as et d'espérer je déclare que Dieu t'amène dans la dimension des actions des grâces même quand tu ne l'as pas encore reçu tu crois déjà Jésus s'élève devant la tombe de Lazare il dit au Père je te rend grâce de ce que tu m'exhaustes toujours Lazare n'était pas encore ressuscité mais Jésus a déjà rendu grâce parce que les actions de grâce attombent l'exhaustement quand je rend grâce je crois que quand je rend grâce à Dieu c'est une manière de dire à Jésus je l'ai déjà reçu je déclare que tes actions des grâces déclencent le déclencent des prières est-ce que je peux déclarer sur Kaka est-ce que je peux déclarer sur Kaka je déclare que tu entres dans une saison où tu ne feras plus de prière Seigneur retourne-moi Seigneur accorde-moi mais tu entres dans une saison tu diras Seigneur je te remercie parce que tu m'accorde même si je ne l'ai pas encore vu celui qui croit ça tombe sur lui ton action des grâces deviendra ta prière ton action des grâces deviendra ton miracle ce que tu déclare de l'action des grâces tu l'as reçu je te l'accorde à celui qui t'y amène je te donne celui qui t'y amène Dieu te donne les choses est-ce que quelqu'un peut me dire un amène à Dieu celui qui t'y amène puisque son voisin tu te donne les choses sur lesquelles tu as prié sur lesquelles tu as prié et les jours ont tardé la Bible nous montre Léa la Bible dit que Léa son mari ne l'aimait pas elle a mis au monde beaucoup d'enfants tout en espérant que son mari l'aimera et même maman dit que cette fois-ci mon mari m'aimera mais après avoir attendu tant de moments est venu Jida vous savez ce qui s'est passé elle a compris que je ne dois pas m'attarder sur les choses que je n'ai pas et elle est venu dire à Jésus cette fois-ci cette fois-ci j'ai louré l'éternel même si je n'ai pas encore les millions mais j'ai louré l'éternel même si je ne suis pas encore marié j'ai louré l'éternel la Bible dit que la persécution produit en vous la patience qui vous accorde la joie c'est dit que m'aimera la persécution je suis joyeux c'est dit que je suis persécuté mais je crois je suis persécuté mais j'ai la joie Alléluia la Bible nous montre Marthe et Marie Alléluia Marthe et Marie étaient deux personnes alors que Jésus est en train d'enseigner Marthe était en train de préparer Marie était en train d'écouter la parole à un moment Marthe est venue dire à Jésus Seigneur que Marie vienne m'aider Jésus dit à Marthe il dit Marthe tu t'inquiètes pour beaucoup de choses mais Marie a choisi la bonne part la part qui ne lui sera pas ôtée je déclare que tu as choisi la bonne part qui n'était c'est la paix le diable peut tout prendre mais le diable ne dépendra pas de tes actions de grâce nous sommes entrés dans une saison où tu vas même tromper le diable où tu vas même tromper le diable pendant que le diable s'attend que tu sois en train de pleurer mais toi tu es en train d'adorer je déclare que tes pleurs deviennent des adorations le diable qui habitué à te voir pleurer ne te verra plus périm et te verra adorer car tu es en train de voir Dieu changer un plernicheur en adorateur si c'est toi tu reçois cela si c'est toi tu reçois cela tu ne vas plus seulement dire Seigneur donne-moi mais tu vas dire Jésus je t'élève car c'est toi qui peux tout je veux dire que Dieu peut tout Dieu peut tout il y a ton voisin qui est à Jésus il y a ton voisin qui est à Jésus moi je dis que Jésus et je m'en vais atterrir quatre nous disent que nous devons entre des bonnes terres pour porter des fruits nous devons savoir une chose que tout bon agriculteur avant de jeter la sémence qu'est-ce qu'il fait il travaille la terre il travaille la terre il met des engrais chimiques afin que quand la sémence descend que ça porte des fruits alléluia et Dieu parle de cette personne qui a reçu la parole parce qu'il était une bonne terre alléluia ça dit que pour recevoir la parole nous devons être des bonnes terres pour porter des fruits alléluia ça dit que si on se joint à ces quatre réalités nous comprenons que pour porter des fruits il faut avoir la révélation et la compréhension de la parole de Dieu être enraciné en Christ et surtout ne pas s'inquiéter si ces choses sont développées en nous c'est ainsi que la parole de Dieu peut être faite c'est une façon pour Dieu de nous donner des engrais chimiques spirituels ce sont des engrais chimiques spirituels qui préparent ton coeur à être une terre fertile je viens de dire à quelqu'un que ce matin Dieu te rend une terre fertile je vais me répéter j'ai dit Dieu va te rendre une terre fertile Dieu va te rendre une terre fertile parce qu'à partir d'aujourd'hui tu auras la compréhension de la parole à partir d'aujourd'hui tu ne t'inquiéteras plus de rien à partir d'aujourd'hui Dieu sera avec toi la Bible me dit que tout passera les prophéties passera et la parole de Dieu ne passera pas laisse-moi te dire que la parole de Dieu dans ta vie ne passera pas laisse-moi te dire que la parole de Dieu ne passera pas la Bible dit encore tant que la terre subsistera les lois de la Sémar et de la moisson nécessérant point est-ce que je peux déclarer sur quelqu'un est-ce que je peux déclarer sur quelqu'un tant que tu t'élèves le matin tant que tu dors la nuit je viens déclarer sur toi que les sémailles et les moissons nécessaires en point que le jour et la nuit ne cessera pas l'hiver et l'été ne cessera pas quand la Bible nous parle de l'hiver et l'été ça nous parle de la saison c'est une façon pour Dieu de dire qu'il y a un temps pour s'aimer il y a un temps pour récolter la Bible dit que ce qui s'aime avec allégresse récolterra 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 est-ce que quelqu'un est prêt à récolter je déclare que tu récoltes ces mariages-là à celui qui t'y amène ça tombe sur lui celui qui t'y amène je déclare encore je déclare que ce voyage la tombe sur toi je déclare celui qui me dit amène plus que son voisin je déclare que les choses pour lesquelles tu as prié tu as entraîné ce matin tu les récolte celui qui t'y amène plus que son voisin le retoit j'ai prié pour la maternité la maternité ne venait pas j'entends clairement dans mon esprit Dieu me dit que c'est la saison de la maternité tu as passé la stérilité que tu passes à la fécondité celui qui t'y amène ça tombe sur lui ça tombe sur sa maman ça tombe sur ses coussies je t'ai déclaré sur toi que tu as passé un temps dans le chômage mais Dieu me dit que tu entres dans la saison du travail c'est lui qui t'y amène reçois ce travail tu n'auras pas un travail de 200 dollars tu n'auras pas un travail de 400 dollars gloire à Dieu pour ceux qui en ont mais surtout celui qui s'élève chez des cas si c'est pour toi que tu t'élèves chez des cas je déclare sur toi là où les autres ont eu des salaires de 300 de 500 de 1000 toi tu vas commencer avec des 1000 toi tu vas commencer avec 3000 celui qui t'y amène ça tombe sur lui celui qui t'y amène ça tombe sur lui la vie me dit que la sémence se multiplie je viens déclare la multiplication si ton mari touchait ça que Dieu le multiplie pour ça celui qui t'y amène il le reçoit en sereine Dieu qui peut te prendre des 100 et te fait passer à timide c'est lui qui me dit Dieu te transforme Dieu te transforme ton forme c'est le que tu touches ton forme et ton ministère celui qui me dit amène va récolter les meilleurs fruits de la production à ce jour tu mangeras la meilleure production du pays même si tu es dans un pays qui ne produit rien si Dieu a pu bénir Isaac je déclarai que Dieu va te bénir de la terre de ton affliction c'est lui qui me dit amène Dieu change les paroles de ses ennemis au même lieu où on a critiqué sera le même lieu où on va élever ton Dieu je déclarai que ta fille sera l'affermissement des plusieurs je déclarai que ta fille va affermir beaucoup ta fille sera un témoignage de Dieu la Bible me dit ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles et des paroles et des paroles celui qui me dit amène il reçoit un témoignage ah celui qui me dit je ne sais pas pourquoi tu es toujours assis je vois le ciel souffrir et les témoignages sont en train de tomber celui qui me dit amène un témoignage tombe sur lui celui qui me dit amène un témoignage de mon té de l'agneau à la Bible dit je ne mourrai pas je vivrai je témoignerai de mon té de l'agneau je viens de dire que ce matin cette parole te donne un témoignage cette parole te donne un témoignage j'ai dit cette parole te donne un témoignage je ne peux pas connaitre la taille de ton problème mais je te montre la taille de ton Dieu mais je te montre la taille de ton Dieu ne regarde pas la grandeur de ton problème mais regarde la grandeur de ton Dieu et aujourd'hui je viens de te dire il n'y a aucune situation réponds pour Dieu et je viens te dire ce matin peu importe ta situation tu es en train de signer j'ai dit tu es en train de signer ton dossier est entré dans les bureaux de Dieu tu es en train de te donner cette domination tu es en train de te donner ce travail tu es en train de te donner cette vie de prière tu es en train de te donner ce ministère de l'échec je sens que ça c'est pour les ministères Dieu fait tomber sur toi une option descendant dans les ministères celui qui met y amen Dieu ouvre son ministère tu entres dans les saisons du Réobox Dieu est en train de te mettre au large Dieu te met au large si tu tes limitée à deux Dieu t'amène à cinq celui qui met y amen reçois l'onction de l'expansion celui qui met y amen reçois l'onction de l'expansion Ta famille ne te limitera pas seulement toi et ton mari Mais ça sera papa, maman et les enfants C'est lui qui m'a dit amènera les enfants La famille n'y aura pas de stéril A j'ai dit dans ta famille n'y aura pas de stéril Tu n'auras pas cette française, ça ne les sortira pas J'ai dit cette française, ça ne les sortira pas Tu vas accoucher Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? La parole que tu as reçue de Dieu Tu n'auras pas de fausses couches spirituelles J'ai vu annuler les fausses couches spirituelles dans ta vie Et j'ai annulé dans ta vie Les fausses couches spirituelles Si tu es venu en décembre Ça ne sera pas en mars Je déclare que le temps de Dieu sera le temps de Dieu Les choses ne seront pas après le temps Si Dieu a dit 400 ans Ça ne fera pas 430 ans Après le droit, ça sera le temps dans le temps Si tu l'aimes dans la main droite Les avortements spirituels sont détruits Les avortements spirituels sont détruits C'est lui qui t'amènent Il reçoit la plénitude de Dieu C'est lui qui t'amènent Il reçoit la plénitude de Dieu C'est lui qui t'amènent Il reçoit l'accomplissement Oh non non C'est lui qui t'amènent Ça tombe sur lui C'est lui qui t'amènent Il reçoit Cette journée Si tu accouches Je vois quelqu'un accoucher des miracles Si tu ne crois pas aux miracles Moi je crois pour toi Je dis moi je crois en ta place Les pastors Je crois pour toi Je viens dire à quelqu'un Si tu ne crois pas moi Je crois pour toi Et je viens de te dire qu'aujourd'hui Aujourd'hui Tu accouches un miracle À compter dans 7 jours Tu vas accoucher un miracle cette semaine Tu vas accoucher un miracle cette semaine Oh non non Commencez-moi à prier du Seigneur Que je reçoive ta parole Et que j'accouche le miracle Si il y a des choses qui m'arrêtaient De ne pas accoucher Si mon coeur était inquiet Si je ne comprenais pas la parole Si j'avais les soucis du siècle présent Seigneur Enlève ces choses en moi Et fais de moi une terre fertile Est-ce que Gagnon peut prier ? Est-ce que Gagnon peut prier ? Prie là où tu es Tu vas accoucher un miracle cette semaine Tu vas accoucher un miracle cette semaine Dieu fait de toi une terre fertile Tu vas porter des fruits Tu vas porter des fruits Tu portes des fruits là où tu es Les fruits sont remportés sur toi Tu lèves tes deux mains je prie pour toi Tu es debout tes deux mains levées Père je viens prier Pour une personne maintenant Que le diable avait mis le soucis du siècle présent Que le diable avait mis l'incompréhension de la parole Afin de ne pas te recevoir et recevoir ta parole Père je prie aujourd'hui Ces choses s'arrêtent au nom de Jésus Ces choses s'arrêtent au nom de Jésus Je déclare que leurs inquiétudes seront changées en action de grâce Là où ils doivent s'inquiéter Ils vont louer l'éternel Et je viens déclarer Seigneur Qu'ils soient des terres fertiles Qu'ils soient des terres fertiles Je déclare Ceux qui cherchent les enfants Trouvent les enfants Ceux qui cherchent les enfants gloire de Dieu, je déclare que dans sept jours, les choses pour lesquelles tu as prié tant d'années, je te donne en sept jours, c'est lui qui t'y amène reçois un miracle maintenant, c'est lui qui t'y amène reçois un miracle maintenant, je déclare dans le nom de Jésus que ta semaine est bénie, je déclare que tout ce que tu toucheras entre les mains, c'est lui qui t'y amène reçois, c'est lui qui t'y amène reçois un miracle